I only call you when it's half, but he only told that I'll be back I'll be back with the deck Moloss, Babydramon Donc le voilà Donc bien sûr Moloss, Babydramon, le bon combo Des petites gargouilles pour défendre La tour à bomb aussi pour défendre Le sorcier pour nettoyer un peu la zone Et les flèches, les gardes Les gardes vous n'êtes pas obligé de les mettre Souvent je mets les petits gobelins mais les gardes sont aussi bien Donc voilà Donc tout d'abord J'aimerais vous dire un petit truc Donc en fait si vous voulez Sans filmer mon jeu Mon jeu ne bug pas vraiment en fait on va dire Mais en filmant ça bug vraiment un tout petit peu Genre quand je clique dessus vous voyez Ca bugne un petit peu C'est pas fluide, donc soit Je baisse la qualité Et donc du coup ce sera beaucoup beaucoup plus fluide Ou alors je laisse cette qualité là Et ce sera pas très très fluide Mais au moins vous Vous verrez bien Donc voilà Donc j'ai joué donc mon deck Je vais vous expliquer un peu le combo Donc c'est très simple en fait Il va falloir mettre Le Bah vous allez le voir juste après que je vous expliquais Donc là je sais pas qu'est-ce qu'on faisait Je lui ai envoyé des petits émoticônes Donc souvent moi j'attends qu'il commence en premier Mais bon Là j'ai été obligé d'attendre je pense Donc c'est un niveau 8 exactement comme moi Je crois que je vais commencer à jouer J'attendais surtout Eh les gars je fais une petite annonce Donc j'ai un pote qui s'appelle Wartox Il a commencé sa chaîne, elle est vraiment pas mal N'hésitez pas à aller le voir Je vais vous mettre le titre là Juste devant vous là Wartox Avec son logo je pense Donc n'hésite pas il fait beaucoup de jeux Enfin bref il fait des jeux sur son téléphone et tout Donc on va revenir au gameplay Donc au début de game souvent moi je défends c'est un peu mieux Donc vous voyez le sorcier il est vraiment efficace Parce qu'il nettoie un peu tout ce qui est horde de gargouilles Et toutes les petites troupes Ce qui peut défoncer notre machin Et surtout ce qui est bien aussi dans ce deck C'est que maintenant les gardes Et les... Comment ils appellent ça déjà ? La horde de squelettes on va appeler ça comme ça Eh ben maintenant la horde de squelettes elle est de 3 Mais il y a moins de squelettes mais elle est beaucoup plus efficace Donc du coup Ce qui est bien que la tour à bombe aussi C'est qu'elle a une grande portée C'est bien Et ça peut détruire un gros pâtage de trucs Et ça attire l'attention Donc c'est pour ça que je l'utilise Elle est vraiment pas mal Ensuite je pourrais vous dire quoi Ouais c'est surtout où je l'utilise surtout pour la princesse Parce que je déteste cette sorcière Enfin moi j'appelle la princesse Bah pourquoi ? On dirait la sorcière Carabode en tirer le coup Euh... Donc voilà Donc là vous voyez que j'ai mon mollos Il me semble que je vais le lancer Je suis pas sûr Là je vais jouer la défense il me semble Voilà de joie Je le lance Et euh... Je vais lancer mon sorcier derrière Pour nettoyer les petits... Euh... Ah oui mais je me rappelle j'étais bien dans la merde là Voilà donc mon sorcier à nettoyer Donc le petit combo C'est euh... C'est... Mollos de lave Qui tente hein Franchement il a 3000 devis Plus ses petits serviteurs Enfin il est vraiment énorme Euh... Plus le sorcier si possible Et derrière euh... S'il y a le temps je mets euh... Le bébé dragon qui est vraiment très 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 efficace C'est franchement c'est... C'est une tuerie bébé dragon Si... Si vous le lancez sur une tour et qu'il y a pas de défense Il vous détruit la tour en quelques secondes Il peut même attaquer la deuxième Donc vous pouvez voir que mon... Mon... Comment est-ce pas le... Mon... Mon bolote de lave il... Il touche la tour mais il lui fait vraiment mal Et le bébé dragon qui sert aussi à défendre surtout c'est vraiment bien Donc là je le trouve un peu je mets la petite tour à mon musy Avant la fin de la game Je l'ai bien trollé Et là le cochon à la fin J'ai eu peur Donc du coup j'ai mis... Je crois que j'ai mis... Ouais voilà j'ai mis mon armée de squelettes Comme ça il est obligé de pas... De pas me toucher Donc là euh... J'ai gagné mon premier combat Donc voilà J'ai gagné qu'une étoile malheureusement Mais tous mes gameplays que j'avais fait 3 étoiles Je peux plus vous les visionner Donc euh... Ensuite je vais vous faire voir un petit gameplay 3 étoiles Que j'ai fait contre euh... Bon c'est pas vraiment euh... Énorme mais... Non je crois que je vais vous faire voir celui-là Ouais je vais vous faire voir celui-là Donc c'est un pote de ma team Donc voilà Wartox euh... Il est là Donc effet féroyal N'hésitez pas à rejoindre mon clan Bon on donne beaucoup de troupes Donc il est niveau 7 Bon ça change pas vraiment entre le niveau 7 et le niveau 8 je pense Mais euh... Il a vraiment pas très bien joué je trouve Bon après c'est normal j'ai des cartes citées Donc il met son sorcier Avec des barbares derrière Donc là pas de pression Voilà on envoie les petits gardes Avec un petit sorcier je pense que je vais le mettre Surtout je garde mon elixir Ça sert vraiment pas à grand chose Donc là j'envoie le petit sorcier qui va faire mal Voilà Et juste avec ça j'ai réussi à défendre Donc pas loin de mes 36 000 troupes Donc là j'envoie mon mollusse qui va faire très mal Il envoie son mousquetaire Qui va focus mon mollusse du coup Et euh... Mon petit baby dragon derrière qui va détruire le pk Le mini pk Hop Hop on passe euh... voilà Donc ce qui est bizarre aussi c'est que La tour ne focus pas les... Les petites... les petites bêtes du mollusse Il focus con les dragons tout le temps Comme ça Donc j'envoie les petites fesses Parce que les hors de garou j'aime pas du tout Je ne peux pas jouer sans les flèches Il envoie son euh... Petit cochon que je vais neutraliser Avec les petits gardes Et vous allez voir je crois c'est dans ce gameplay là Que ouais je vais faire vraiment très mal Donc euh... je commence à affaiblir un peu sa tour Avec quelques petits coups Voilà donc 1400 Il me semble que je vais lancer un push à gauche Et que je vais totalement lui exposer sa tour Donc voilà la tour à bombe Qui est vraiment efficace Il prend la grosse Enfin genre il... Il bourrine ma tour Alors que mon tour juste derrière Ma tour euh... Ma tour euh... Ma tour quoi Ma tour normale Et ben elle en profite pour le niquer Et elle a regardé Il a mis son mini pk Et mon baby dragon Qui va lui exploser sa tour Littéralement Regardez il est tout seul face à la tour Il la défonce Bah il a totalement défoncé Heureusement il a mis sa hors de gargouille Là je vais mettre les petits gardes Hop Qui contre le prince sont vraiment efficaces La tour à bombe qui... Qui attire le cochon Et... Les gars on va gagner Mon baby dragon tout seul Il prend en focus la tour Et... On a gagné Donc voilà je pense pas qu'il va pouvoir Faire deux... Deux étoiles... Comme ça Bon par contre j'ai vu très chaud Parce qu'il a tout envoyé Heureusement que j'ai mes petits... Ma petite armée de squelettes Et mes gardes Qui sont toujours là pour défendre Les grosses troupes Et voilà 15 secondes Bon je vous... Je vous fais pas voir la fin Bah en gros j'ai gagné Voilà donc j'espère que ce deck vous plaît Parce que moi franchement je le kiffe trop Je pense que je vais essayer de monter arène... 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 8 comme ça Donc on va le remettre un petit coup plus utile Hop Heu... Donc je vous explique un peu le délire Donc... Ca... Ca c'est pour défendre Ca c'est pour défendre Ca c'est pour défendre Ca c'est pour défendre Bah en gros... Tout est pour défendre Et le combo... Ce sera donc... Molos Donc on l'envoie tout derrière Surtout tout derrière Pour garder les lecteurs Si... Bah après on défend au cas où Bah après ça dépend... Ca dépend s'il attaque ou il attaque pas Sinon on défend avec la tour à bombe Les squelettes et tout Si il défend pas on met Molos tout en bas Ensuite Dès qu'il arrive à la... A la frontière de notre camp A son camp On met le sorcier Et ensuite Tout derrière On met ça Puis si on peut On lui met des petites flèches Enfin bref On lui met un combo Donc voilà Donc je vous dis Ciao tout le monde Allez Essayez de regarder mes autres vidéos Abonnez-vous Likez On vise les... Allez les... 10 likes Allez les 10 likes les gars C'est possible on est 60 abonnés Donc on vise les 10 likes Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz